Deuxième vidéo sur les classes, nous allons partir sur le démolisseur, donc j'ai déjà expliqué la difficulté de faire à quel je joue, etc. sur la première vidéo, donc on va zapper, on va directement partir sur le démolisseur, sur ses armes, ce que j'utilise, les capacités, etc. Donc le démolisseur, pour vous expliquer son rôle dans l'équipe, et c'est un peu, les gens le jugent plutôt mal, je pense, par rapport à ça, c'est que les gens pensent que c'est vraiment un gros DPS qui va faire extrêmement mal, qui va tuer tout ce qui est guerrier, prétorien, etc. Non, c'est pas vraiment ça. Surtout si vous commencez à jouer en intense ou en extrême ou plus, vous allez voir que le démolisseur est très bon pour une chose, c'est détruire et vaporiser les grosses vagues de coureurs ou des xénos qui n'ont pas trop de vie, mais qui sont en nombre énorme, et c'est là où le démolisseur va vraiment briller. En tout cas, pour moi, je joue comme ça, et j'ai vraiment eu que des bons résultats depuis que je joue comme ça. Donc on va parler des types d'armes déjà, donc vous avez fusils et armes lourdes. Alors, honnêtement, pour les fusils, c'est comme vous voulez. Personnellement, vous avez les fusils d'assaut qui sont très bons, encore une fois, le groupe A étant pour moi le meilleur. Après, vous avez des snipers, mais bon, il n'y a pas énormément de munitions max, en fait, à chaque fois. Personnellement, j'opte pour le Twilight, qui a un très bon munition max, un 200 de base, et il tire très vite, et très facile à utiliser. Fait très mal, vous allez faire dans les 1400, 1500 de dégâts dans les points faibles, et je pense que le Twilight est plutôt sympathique, en fait, pour le démolisseur. Mais en tout cas, c'est mon choix, je vais dire que pour les fusils, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, mais personnellement, j'ai des très très bons résultats avec le Twilight, que ce soit en intense ou en extrême, et bien sûr, après, j'utilise toujours les ennemis qui sont exposés pendant 5 secondes après un tir réussi sur un point faible. Je mets toujours des lunettes, en fait, qui vont exposer les cibles, parce que je joue souvent avec un éclaireur dans l'équipe, et l'éclaireur peut augmenter les dégâts si vous tirez, en fait, sur des cibles exposées. Donc voilà, la lunette qui va activer, en fait, ce passif, donc c'est très très intéressant. Mais voilà, encore une fois, faites un peu ce que vous voulez, mais personnellement, je pense que le démolisseur, en fait, a besoin d'une arme backup, parce que son arme principale, ça va être les armes lourdes, évidemment, et on va en parler. Mais voilà, une arme backup qui a beaucoup de munitions de base, et qui tape fort, et qui a une bonne puissance d'arrêt, parce que change de déséquilibre et 55%, donc en gros, une balle sur deux, vous allez faire tomber un alien. Ça aussi, ça va vraiment changer la donne dans les combats, où il y a énormément de cibles, en fait, qui bougent. Donc voilà, personnellement, je opte pour le Twilight. Alors, pour les armes à feu, les armes lourdes, pardon. Alors, le smart gun, vous oubliez. Alors, le problème avec le smart gun, en fait, c'est que les dégâts sont trop bas de base. Vous êtes à 113 de dégâts. Il n'a pas assez, en fait, de munitions. Si vous commencez à jouer en intense, et surtout en extrême, vous allez voir que le smart gun, en fait, n'a pas une puissance d'arrêt extrêmement folle. Les ennemis commencent à avoir énormément d'HP. Vous allez devoir, en fait, tirer une vingtaine de balles pour tuer un seul coureur, et ça, c'est un problème. Et les balles partent extrêmement vite. Et bien sûr, de base, il a munitions Mach 480, qui va être énormément réduite quand vous jouez en intense ou en extrême. Et donc, voilà, en fait, ça va accumuler au problème du fait que le smart gun ne tire pas assez fort. C'est pas qu'il tire pas assez vite, c'est qu'il tire pas assez fort. Il fait pas assez de dégâts par balle. Et après, vous avez, bon, bien sûr, le Vulcan, qui est très très bon. Un lance-flamme avec des bonnes munitions Max, une bonne dose de munitions Max. Il fait très mal et tout ça. Mais encore le problème, j'en ai déjà parlé dans ma petite vidéo sur l'artilleur, les lance-flamme, en fait, ne vont pas activer les percs. Après, quand vous jouez en intense et en extrême, honnêtement, les lance-flamme perdent, en fait, de leur puissance. C'est pas vraiment très intéressant. Et encore une fois, il n'y a pas de puissance d'arrêt. Vous ne pouvez pas vraiment déséquilibrer les cibles parce que ça ne va pas s'activer. Encore une fois, même si vous voyez 5%, ça ne va jamais s'activer. Vous n'allez jamais faire tomber quelqu'un avec ça. Bien sûr, peut-être que ça va être corrigé dans le futur avec la saison qui arrive. Mais pour le moment, voilà, je préfère éviter les lance-flamme en difficulté très élevée. Et après, vous avez ce lance-grenade. Alors, je pense que dans la version anglaise, c'est un lance-roquette. Parce que si vous regardez, en fait, comment fonctionnent ces grenades, c'est qu'elles vont tout droit. Elles ont une propulsion et elles explosent à l'impact. Donc, personnellement, c'est un lance-missile ou un lance-roquette. Ce n'est pas un lance-grenade. Mais voilà, donc celui-là est un des plus intéressants et des plus puissants. Vous avez de base 2250 de dégâts. Et après, si vous mettez les bonnes choses, donc par exemple, infiger 10% de dégâts supplémentaires aux ennemis avec la santé max, là, vous avez 25% de chance de laisser une petite parcelle de feu après élimination. Donc, vous faites 100 points de dégâts par seconde, donc pendant 4 secondes, donc 400 points de dégâts gratuits, on va dire, qui restent au sol. Et après, munitions masse, vitesse de rechargement. Mais si vous couplez, en fait, donc, infiger 10% de dégâts supplémentaires aux ennemis avec la santé max, plus ça, ça va faire que vous allez pouvoir, en fait, complètement one-shot tous les coureurs, que ce soit en intense, que ce soit en extrême, et je crois avoir bien testé en cauchemardesque aussi, vous allez encore les one-shot si vous augmentez, en fait, vos cumuls au maximum, donc plus 25% de dégâts de base. Donc, cette arme reste extrêmement bonne dans toutes les difficultés. Alors, oui, elle est extrêmement, on va dire, dangereuse, parce que si vous tirez une requête à vos pieds, ou alors qu'un xénomore vous passe devant, vous allez vous suicider, ou alors tuer votre équipe. Oui, c'est un fait, mais ça reste une des armes les plus intéressantes à apprendre à utiliser, car vous allez pouvoir complètement raser, en fait, les vagues de xénomore. Donc, très, 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 très intéressant à utiliser. Après, pour les armes secondaires, enfin, les autres armes, on va dire, les autres armes lourdes, vous avez le grenade à impact, qui est assez intéressant aussi. Je suis un peu en train de l'augmenter. Donc, c'est tout simplement un lance-grenade, et les grenades explosent à l'impact. Vous avez un autre type de lance-grenade qui est complètement nul. Vous avez celui-là. Voilà, la grenade, en fait, va ricocher sur le sol et tout ça, donc c'est complètement nul, ça ne sert strictement à rien. Et après, vous avez le lance-roquette. Alors, le problème avec le lance-roquette, c'est qu'il tire assez lentement. Les roquettes sont assez lentes, si je me rappelle bien. Ouais, les roquettes, en fait, sont extrêmement lentes, si vous voyez. Après, le rechargement est assez lent, vous n'avez que 3 roquettes. Donc, honnêtement, si en fait, vous utilisez ce lance-roquette-là, plutôt utilisez ce lance-grenade, parce que le lance-grenade, en fait, est mieux partout. Alors, oui, vous avez un tir, mais vous rechargez extrêmement vite. Ça va plus vite et ça fait plus de dégâts. Vous voyez. Donc, nettement mieux, nettement mieux. C'est vraiment la classe au-dessus. Et encore une fois, c'est les dégâts. Vous avez 2250 là, et là, c'est 1400. Donc, il n'y a pas photo. Le lance-grenade M12 RPG reste quand même le mieux, en tout cas pour moi. Après, comme d'habitude, c'est comme vous voulez, mais c'est ce que j'ai testé. Et je trouve ça très intéressant. Après, pour les percs, alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Vous pouvez faire du contrôle avec le démolisseur. Je sais que Gulruk, dans mon Discord, avait essayé une chose assez intéressante. C'est la vague dévastatrice. Il avait augmenté, en fait, la portée de la vague dévastatrice, en mettant énormément de modificateurs, en fait. Mais ça prenait, genre, la moitié, en fait, de votre grille. Et vous pouvez, en fait, toucher énormément de Xenos, ce qui est assez intéressant. Et si vous utilisez ça, la confusion et désorientation, les ennemis touchés par la vague dévastatrice réduisent leur vitesse. C'est pas du tout ça. C'est ça. Chaque cible touchée par la vague dévastatrice réduit le temps de recharge de 10%. En gros, si vous touchez une vingtaine de cibles en même temps, vu que la vague est extrêmement large, vous allez la récupérer, en fait, instantanément. Donc, vous pouvez encore l'utiliser par-dessus et les enchaîner, comme ça. C'est intéressant. Ça fait tomber les cibles, mais ça fait pas de dégâts, on va dire. Ça fait très, très peu de dégâts. Vous allez pas pouvoir tuer, en fait, les gens avec ça. Donc, voilà, c'est sympathique à jouer avec ça, mais c'est pas vraiment utile. Donc, personnellement, moi, je préfère aller dans les dégâts purs et one-shotter, en fait, tout ce qui est vague de Xenos qui arrive sur mon équipe. Donc, on va augmenter les micro-roquettes au maximum. Donc, on va utiliser celles de base. Les roquettes au napalm sont complètement nulles. Les dégâts sont médiocres. Les roquettes assommantes, pareil, c'est pas vraiment intéressant. Ça fait tomber de très... Enfin, ça fait tomber, mais ça reste pas vraiment au sol très longtemps. Donc, en gros, honnêtement, plutôt utiliser les roquettes de base, ça fait des gros dégâts, c'est très bien. Donc, on a augmenté les dégâts infligés par les capacités associées de 20%. Il lui permet de générer plus de cumul. On va aussi parler du cumul après. Nous avons les micro-roquettes qui affaiblissent les ennemis, qui subissent 25% de dégâts supplémentaires lors des attaques de zone. Et perdent 8% de leur santé totale. Donc, extrêmement bien, ça va tirer oubli. Et après, vous avez le rayon de la capacité qui est augmenté de 40%. Donc, encore une fois, ça, c'est pour le démolisseur. Il n'y a que le démolisseur qui peut utiliser ça. Et après, bien sûr, j'utilise le déploiement rapide qui augmente la vitesse de recharge. Donc, vous pouvez voir que la vitesse de recharge de base est de 25 secondes. Je crois que de base, c'est 30 secondes. Et moi, je l'ai pu la réduire à 25 secondes. Je vais expliquer pourquoi je ne la réduis pas plus ou alors je n'augmente pas mes dégâts en plus. Je vais en parler. Après, pour maintenant, le nettoyage. Le nettoyage est assez intéressant. C'est-à-dire que quand vous allez utiliser vos habiletés, que ce soit celle de droite ou celle de gauche, vous allez récupérer un cumul. Alors, personnellement, moi, avec les requêtes, je récupère des cumuls supplémentaires. Et chaque cumul, en fait, va vous donner 2,5% de dégâts supplémentaires pendant 15 secondes. Et vous allez pouvoir aller jusqu'à 25% de dégâts. Donc, 25% de dégâts, ça va s'appliquer sur vos armes, en fait. C'est ça qui est vraiment très intéressant. Et il y a des choses vraiment cool à faire avec ça. Donc, il y a vite fait, bien fait. Donc, quand le nettoyage expire, le temps de recharge de vos capacités est réduite de 1 seconde pour chaque cumul. Donc, vous voyez que vous pouvez avoir 10 cumuls, en fait, complets. Et du coup, ça va vous faire 10 secondes. Vous allez gagner 10 secondes sur vos habiletés. Et ce cumul, là, en fait, reste 15 secondes. Donc, du coup, ça fait 25 secondes. Donc, en gros, à chaque fois que je vais utiliser ma roquette, si j'arrive, bien sûr, à bien la caler et à toucher tout le monde. Honnêtement, si vous jouez en intense ou en extrême, il va y avoir énormément de xénomorphes. Donc, la plupart du temps, vous allez tirer des roquettes. Et vous allez avoir 25% de dégâts bonus en pleu... directement. Et bien, une fois que mes cumuls, en fait, vont s'estomper, donc après 15 secondes, je vais récupérer mon habileté. Tout simplement, je vais récupérer mon habileté instantanément parce que ça, ça va être converti en secondes qui va faire revenir la roquette instantanément. Donc, vraiment très, très intéressant, vite fait et bien fait. Vraiment très, très bon à faire. Et après, il y a armée et dangereux. Donc, nettoyage augmente désormais aussi les dégâts de capacité. Donc, si vous utilisez, par exemple, la vague des vêtements, c'est que vous récupérez des cumuls. Vous allez pouvoir augmenter, en fait, vos dégâts de micro-missiles et vice-versa. Donc, vraiment aussi très, très intéressant. Après, pour la vague des Vastastrix, encore une fois, alors j'ai tout simplement augmenté son rayon de deux cases parce que j'avais deux cases qui me restaient. Et après, il y a ça, les ennemis touchés par la vague des Vastastrix sont confus, ce qui réduit leur vitesse de déplacement et les dégâts qu'ils infligent de 20%. Donc, voilà, vous avez une petite protection de 20%, on va dire, contre les ennemis. Et ça va réduire leur vitesse. Donc, encore une fois, j'utilise seulement la vague des Vastastrix sur les gros xéno, donc ça peut être guerrier, prétorien, etc. Je les fais tomber une seule fois et après, ils sont plus ou moins ralentis et plus faciles à tuer. Donc, voilà, c'est pour ça que j'utilise cette vague des Vastastrix. Mais sinon, en dehors de ça, je ne l'utilise quasiment pas. Ce que je spam souvent, c'est vraiment les requêtes. Je spam énormément les requêtes. Alors, après, vous pouvez rajouter pas mal de petites choses, mais il y a des habiletés, en fait, qui sont inutiles. Par exemple, Führer, c'est 3 cases et c'est trop. Tuer un ennemi vous occorre un cumul de Führer au bout de 25 cumuls, donc il faut faire 25 morts. Il faut se rappeler qu'il faut faire 25 morts. Votre cadence de tir, vitesse de rechargement et vitesse de déplacement sont augmentées considérablement. Mais ça dure 8 secondes. Ça dure 8 secondes. Donc, à chaque fois, il faut faire 25 kills. Pendant 8 secondes, vous tirez plus vite. 25 kills, 8 secondes, tirez plus vite. Donc, voilà. Il y a des choses, en fait, comme ça, qui sont vraiment inutiles. Surtout, en fait, en... Alors, oui, je sais que sur papier, ça a l'air bien. Mais honnêtement, en pratique, ça sert strictement à rien. Et surtout que c'est 3 cases. C'est énorme, 3 cases. Donc, après, en gros, je vais augmenter tout simplement les dégâts, surtout à l'arme lourde du démolisseur. Donc, vous avez portée dangereuse, ce qui est vraiment bien, en fait, pour le lance-roquette, encore une fois. Enfin, le lance-grenade, pardon. Plus vous êtes loin, en gros, et plus vous allez faire des dégâts de plus de 20%. Donc, ça, c'est très, très bon. Après, vous avez, dans les chauds, infligé 20% de dégâts supplémentaires aux ennemis qui sont étourdis ou mis à terre. Donc, encore une fois, je pense que toutes les classes devraient équiper ça. Et après, vous avez entraînement de démolisseur aux armes lourdes. Donc, ces deux-là, en fait, sont très, très intéressants. Donc, vous avez... Augmente le maximum de munitions, très, très, très intéressants. Surtout si vous utilisez, encore une fois, votre démolisseur en intense, en cauchemardesque, ou alors en extrême, parce que votre munition max, en fait, est très, très réduite. Donc là, vous avez 20% de munitions en plus. Et vitesse de rechargement, 15 secondes. Donc, vraiment bien pour toutes les armes, honnêtement. Et c'est pour ça que j'arrive à recharger extrêmement vite avec mon arme lourde. Et après, le petit add-on, le petit modificateur qui augmente le rayon des armes lourdes de 15% et leurs dégâts, attention, leurs dégâts de 10%. Donc, voilà. Ces deux-là, je pense qu'ils sont plus ou moins indispensables pour les démolisseurs. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont jouer différemment. Mais je pense que ces deux-là, alors je sais que c'est 4 ici et 2 ici. Mais je crois que c'est vraiment très, très intéressant d'avoir toujours ça, en fait, sur un démolisseur. Mais voilà, c'est comme ça que je joue le démolisseur. Encore une fois, si vous ne savez pas où récupérer certaines habiletés, donc par exemple l'armée est dangereuse, qui est un autre de combat de 20. Donc, moi, je l'ai eu en intense. Je crois que c'était ou dans une boîte ou une récompense aléatoire. Mais voilà, jouer en intense, vous allez pouvoir récupérer pas mal de petites habiletés, en fait, plus ou moins cachées. Donc, voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour pour le démolisseur. Après, en consommable, j'utilise simplement des tourelles. Encore une fois, je répète, le démolisseur, pour moi, n'est pas là pour tuer les gros gzéno. Ce n'est pas vraiment lui qui va vous aider. Le démolisseur est vraiment là pour tuer tout ce qui est petit. Donc, quand vous avez des vagues de coureurs, des vagues de ceux qui explosent aussi, parce qu'en mode horde, vous pouvez aller voir ma vidéo où j'ai fait de 1 à 30 en intense. Vague de 1 à 30. Vous avez des fois des vagues, en fait, de ceux qui explosent. Vous en avez 5 ou 6 d'un coup. Et honnêtement, il n'y a personne qui peut les tuer aussi vite qu'un démolisseur et un lance-grenade. Il n'y a personne d'autre. Toutes les autres classes vont mettre du temps, parce que vous êtes tous des mono-cibles, en fait. Alors que le démolisseur, lui, va pouvoir tout détruire en une fois. C'est-à-dire lance-grenade avec des dégâts de zone, parce que quand vous l'augmentez, vous avez le rayon de l'explosion aussi qui est augmenté. Les micro-roquettes qui font extrêmement mal et qui ont une énorme zone d'effet. Donc voilà, le démolisseur est très, 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 très bon pour ça. Voilà, ça sera tout pour le démolisseur et comment je le vois dans l'équipe et ce que j'utilise. Maintenant, on va passer au technicien.